Bonjour à tous chers youtubeurs, c'est Contador61. Donc là je vais vous faire une petite partie sur un match à moire par équipe sur la map Anekton. Donc sur cette map là, je sais pas si vous avez remarqué mais souvent tout le monde part vers la droite. Donc c'est pour ça, moi je vais partir vers la gauche en lançant une petite grenade. J'obtiens mon premier kill, j'en ai vu un deuxième mais malheureusement il était beaucoup plus redpeat que moi. Donc là sinon c'est la toute première fois que je fais une vidéo commentary, parce que j'ai reçu mon petit HDPVR il y a une petite semaine de ça, ça fait toujours plaisir. Depuis le temps que j'ai attendait, une petite semaine d'attente. Donc si vous n'avez pas de HDPVR ni de Dysel et que vous voulez filmer vos vidéos comme moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et j'essaierai de faire vos captures de vidéos. Vous ne me faites pas non plus des vidéos de 30 à 40 minutes, c'est même pas la peine, ça me prendrait énormément de temps. Donc si vous voulez, j'ai fait un petit tuto d'ailleurs sur l'HDPVR, sur son fonctionnement ou si vous voulez des petites questions là-dessus, n'hésitez pas à m'envoyer aussi un petit message. Donc là que je vois que le respawn adverse était en face, donc là j'ai fait un petit contrôle, j'en élimine un. Donc là je reçois une petite grenade flash, j'ai vraiment eu la chance de ne pas mourir, parce que justement là un petit ennemi je le tue. Donc là ce que vous allez recevoir, c'est que tous les ennemis sont concentrés en face, parce que en fait je suis le seul à être à côté d'eux, car tous mes adversaires sont en face. Alors là je vais obtenir mon SR-71 que je déployais. Donc là il me reste plus qu'un petit kill avant d'avoir mon Yui et 3 pour mes chiens. Donc là je veux bien faire attention. Donc là ce que vous apercevez, il n'y en a 4 ou 5 qui viennent de réparer derrière moi. Donc là je n'allais pas y aller comme un barbare, je préfère attendre et les avoir de dos. Allez, un petit kill, il me reste encore plus qu'un seul. Ah bah je vais faire un petit contrôle sur la fenêtre, un petit contrôle à vite fait. Après je vais courir directement contre le mur. Et j'ai vraiment eu la chance que le gars en face de moi était en train de lancer son R6-D. Moi j'ai pas eu trop de difficulté à le tuer. Donc là je n'ai pas lancé mes chiens directement, parce que je voulais en faire encore 2-3 kills en fait avec mon AK-74u. Mais malheureusement j'ai perdu. Donc là je lançais mes chiens et mon Yui. Donc l'AKU en fait, c'est l'une des premières fois que je jouais avec. D'habitude je joue tout le temps en Fama, c'est silencieux. Bon cette map là, j'ai pas voulu le jouer en silencieux, donc je me suis dit tiens je vais essayer d'acheter l'AKU. Qui a une mobilité impressionnante. Je crois que je vais essayer de jouer un peu plus avec elle. D'habitude je suis plus sur les fusils d'assaut. Donc là, sur ces maps là, quand on lance les chiens et les Yui en même temps, c'est un vrai carnage. Imaginons qu'il y en ait qui soient planqués en fait dans les maisons. Et les chiens viendront les déloger. Et moi dans leur spawn, il ne reste plus qu'à les terminer avec mon Yui. Donc là en fait je vais finir la partie presque tout seul en fait. Je vais faire une élimination avec 25-30 avec mes chiens et mon Yui. Donc là la partie vient se terminer avec un petit 41-2, enfin un petit 41-2. Enfin c'est très rare de faire ça quand même, avec 20 ratios. En tout cas, si j'aurais été sur Modern Warfare, j'aurais pu avoir ma bombe nucléaire. C'est assez dommage qu'ils en ont pas mis de bombe nucléaire sur le petit Black Ops. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ces petites vidéos. Avec ma toute première vidéo en Commentary. Donc j'essaierai de refaire d'autres vidéos bien sûr. Et si vous voulez, abonnez-vous à ma chaîne. Et on se retrouva pour une autre petite vidéo. Allez, je vous remercie. Quel gros geek ce con de Tadar. Ahahahah. Ahahahah. Ca a luit si. Sous-titrage ST' 501